Yo tout le monde c'est le matelin pour Yu-Gi-Oh Blades aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel pour pouvoir installer Yu-Gi-Oh Pro la plateforme Yu-Gi-Oh la plateforme de duel Yu-Gi-Oh en ligne qui nous permet de jouer en ligne tous ensemble et ce dont rêve pas mal de monde qui ne savent pas forcément comment faire donc je vais vous présenter tout ça avec un maximum de clarté pour que vous puissiez enfin jouer en ligne donc pour commencer il va falloir télécharger le logiciel Yu-Gi-Oh Pro ici donc je mettrai le lien dans la description c'est bien voilà ici c'est un lien méga ça devrait c'est assez lourd mais via méga ça passe moi je dis assez lourd tout est relatif mais enfin je le trouve plutôt lourd quand même c'est surtout parce qu'il y a beaucoup de cartes et les cartes prennent de la place donc on le télécharge un download vous cliquez sur download là le téléchargement va se lancer vous attendez qu'il soit fini je sais pas si ça vaut vraiment la peine que je le fasse avec vous dans le sens où je l'ai déjà le lien que j'ai mis là que vous aurez dans la description c'est la version la plus récente actuellement mais comme il ya des mises à jour assez souvent je risque bah je le ferai pas de souci j'éditerai j'éditerai la description de la description en fonction de en fonction de la version actuelle de Yu-Gi-Oh Pro online donc ce qu'on va faire c'est qu'on va on va se retrouver juste après le téléchargement je me dis ouais faut que je vais faire avec vous parce que ça me permettra de leur télécharger allez à tout yo tout le monde enfin yo tout le monde re tout le monde on est de retour bas sur mon bureau regardez c'est bien le bordel c'est mon bureau voilà c'est mon bon bureau tout il faudrait vraiment que je pense arranger quand même vraiment vraiment donc nous avons téléchargé le setup de Yu-Gi-Oh Pro online donc maintenant je vous propose d'installer le jeu maintenant qu'on a téléchargé c'est parti c'est qu'il part c'est quand tu veux Mathieu voilà bon petit prénom qui fait comme ça bonjour oui il est déjà ouvert mon dev pro parce que je l'ai déjà installé moi allez voilà non si peut-être éventuellement non t'as décidé de me faire un caprice pourquoi dépêche toi merci merci donc vous mettez oui la langue de l'assistant d'installation donc en fonction de votre langue mais j'imagine que vous êtes français on arrive dans l'assistant d'installation un truc classique suivant 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 installé et je vais pas le faire avec vous car ça va me niquer mes trucs si je peux encore l'annuler s'il vous plaît faites que je puisse l'annuler non je ne veux pas te rouvrir une deuxième fois oui je veux t'annuler ne le faites pas ça vous il faut que vous complétiez l'installation donc une fois installé bah normalement vous aurez une icône sur le bureau qui est censé ressembler à ça Yu-Gi-Oh Pro online ici vous l'ouvrez double-clic dessus c'est quand tu veux Mathieu encore une fois vive mon pc vive mon pc nous voilà donc sur la page nous enfin pour se connecter la page de connexion à Yu-Gi-Oh Pro là vous voyez vous avez votre profil donc en gros c'est votre compte le mot de passe et après pour vous connecter vous mettez ok donc déjà bah comme vous n'avez pas de compte à la base normalement enfin j'imagine on va s'inscrire c'est pas plus compliqué que ça vous mettez votre profil enfin votre pseudo correspond à pseudo donc je ne sais pas je vais mettre je suis déjà inscrit pas mal de fois artiste pourquoi pas mot de passe bah voilà ce qu'on veut le même la confirmation pas besoin de vous la prendre et votre email je crois qu'il n'y a même pas besoin de de confirmation de mail je vous conseille de mettre le vôtre au cas où vous perdriez votre vous perdriez vous perdriez c'est mieux vous perdriez votre mot de passe voilà vous inscrivez l'inscription une fois fait vous avez rien besoin de valider dans votre boîte mail dans votre boîte mail c'est génial moi j'annule ensuite j'inscrit vous tapez votre pseudo votre mot de passe mémorisez les si vous voulez que bah ça soit comme moi dès qu'on lance la page il n'y a plus qu'à cliquer sur ok vous cliquez sur ok et vous arrivez sur yuki au pro online ici nous sommes sur la gameliste il y a donc deux supports le non classé et classé pour faire des duels classés ou des duels non classés mais avant de faire des duels il faut créer son deck donc allons dans la rubrique deck pour créer son deck en sachant que j'ai déjà les miens normalement vous auriez déjà des decks de départ ça c'est pas un deck de départ mais c'est un de mes deck donc on va faire comme si c'était un deck de départ faisons comme si c'était un deck de départ pour en créer un nouveau ici là où il y a ma petite souris là vous voyez ma petite souris bah là vous tapez le nom de votre deck donc par exemple moi je vais l'appeler tuto tuto voilà et ensuite vous créez enfin vous créez votre deck voilà maintenant vous avez un deck qui s'appelle tuto vous le voyez ici il a les cartes du précédent deck donc on les veut plus on marque effacer mais il ya toujours on est toujours dans notre deck tuto pour chercher nos cartes maintenant il suffit de taper son nom enfin vous avez l'interface pour chercher les cartes ici le choix si c'est un monstre magie un piège la tribu le type si quand on parle de monstres voilà voilà tout ça tout ça et surtout bas le texte par exemple je prends mon dragon regardez dragon j'ai à peine tapé dragon que là on a le choix sur tous les toutes les cartes qui possèdent le dragon dans leur nom tel que bah voilà il y en a un paquet il y en a un paquet des dragons une fois que vous avez fait vous avez trouvé vos cartes aux cartes qui vont correspondre par exemple pour pour faire un dragon enfin pour faire un deck parce que je commence à me perdre un peu avec toutes ces histoires il vous suffit de la faire glisser dans la rubrique deck ici la faire glisser par exemple moi je veux trois dragons blancs et bleus bah j'en mets trois comme ceci je veux trois dragons à trois cornes j'en non j'en veux deux remarques j'en mets deux voilà comme ça ainsi de suite jusqu'à arriver dans le nombre de cartes souhaitées sans oublier les magies vous pouvez vous pouvez avoir vos magies dans votre deck normal c'est la même manipulation vous pouvez aussi faire clic droit sur votre carte pour l'ajouter c'est plus rapide c'est plus rapide c'est plus pratique donc voilà 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 pour ce qui est de créer un deck moi je ne vais pas une fois qu'il est créé ah oui ça c'est faut pas oublier faut pas oublier une fois qu'il est créé n'oubliez surtout pas de le sauvegarder de le sauvegarder parce que sinon bah il sera pas sauvegardé du coup bah vous aurez fait votre deck pour que dalle que chi nada maintenant que vous avez votre deck bah c'est cool d'avoir un deck mais faut pouvoir s'en servir quoi j'imagine que vous êtes d'accord avec moi toute façon vous n'avez pas le choix donc on va lancer un duel pour lancer un duel vous avez la manière rapide ou vous rejoignez quelqu'un qui a qui héberge une partie sinon vous pouvez être l'hébergeur on va on va faire pour rapide on clique sur rapide une enquête ou enquête c'est pas classé enfin non classé et classé donc moi pour le coup j'ai envie de je n'ai pas envie de faire du classé je vais en non classé la single match ou tag single c'est les matchs un contre un comme ça en une seule manche match c'est un contraint mais avec deux manches enfin ouais deux ou trois je sais plus semble que c'est deux c'est peut-être trois j'ai pas envie d'avancer donc je ne vais pas me prononcer là dessus avec plusieurs manches quoi et un tag c'est un deux contre deux on va lancer un petit single on lance le single et nous voilà donc à la recherche de quelqu'un de quelqu'un nous sommes dans l'interface de recherche de duel de partenaires pour le duel là à ce moment là il n'y a plus qu'à attendre il n'y a plus qu'à attendre attendons qu'un ami arrive mais avant choisissons notre deck ici c'est pour choisir son deck moi j'en ai un paquet vous voyez j'ai envie de prendre mon deck batterie qui à la base est un deck batterie enfin mon deck batterie vous cliquez sur vous chercher votre deck quoi le nom de votre deck vous cliquez dessus et une fois que vous êtes prêt vous avez choisi votre deck vous appuyez sur la croix ici et je viens de me penser que j'ai une restriction donc personne ne viendra donc je me suis un peu chié dessus pour le coup cette étape n'est pas à faire normalement chez vous mais moi je l'avais fait précédemment et c'était toujours activé donc on refait la même manip là vous n'avez rien vu single hop 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 là on a notre deck on attend notre partenaire je prends mon deck power tool du coup oh tiens quelqu'un ça va vide sachs à la fleur oh il est parti il est parti sachs à la fleur mon jean de la mon pseudo jean de la jean de la fait fuir allez y'a pas quelqu'un qui veut venir dépêche toi je t'attends je sais que tu arriveras je dois meubler oh quasarsens regardez il a coché il a choisi son deck aussi maintenant qu'il a coché il ne reste plus qu'à cliquer sur commencer et là on arrive sur le pierrefeuille ciseaux banal bon j'ai perdu voilà parce que comme ça on m'humilie bien devant mes viewers et le duel commence donc pour 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 jouer dans le duel j'ai pas besoin de vous faire une démo à mon avis c'est c'est plutôt intuitif j'attends que c'est mon tour pour vous montrer parce que là pour le coup c'est le sien s'il pouvait ne pas trop traîner polymérisation d'accord allez c'est quand tu veux mathieu putain faut que j'arrête avec ça oh un shiny oh un deck héros élémentaire tiens tiens donc tiens donc tiens donc tiens donc joli shiny à savoir que yugio pro est une plateforme automatisée du coup toutes vos invocations ou tout ça tout ce que vous faites quand vous posez une carte et tous et c'est automatisé il n'y a pas besoin de choisir l'emplacement regardez je vais invoquer normalement mais je veux invoquer et je veux invoquer ma carte normalement donc je clique sur ma carte et j'ai le choix sur normal poser ou mélanger mélanger c'est pour mélanger les cartes dans sa main voilà c'est pas trop utile mais ça peut l'être j'ai invoqué ma carte normalement là ma carte a un effet qui s'active lorsqu'elle est invoquée normalement donc le jeu le détecte et me le propose me propose de l'activer pour le coup je veux je clique et je sélectionne la carte qui peut être enfin qui peut être désigné par l'effet et elle s'invoque sur le terrain c'est l'effet de gobelin de berg voilà maintenant voilà c'est plutôt c'est plutôt facile à comprendre regardez un petit cercle s'est affiché ça veut dire que je peux faire une invocation spéciale via mon extra deck voilà voilà je peux sortir mon dragon électro mécanique enfin j'ai pas envie de vous faire le duel même si je pense que je le gagnerais pour une fois c'est plutôt dommage j'avoue que ça me fout la haine mais tant pis on va abandonner parce que il l'a mérité oui il l'a mérité oui vous pouvez abandonner vous pouvez aussi sauvegarder vos replays vos duels que vous avez que vous avez aimé un duel que vous avez trouvé plutôt serré amusant vous pouvez le re-regarder vous avez juste à taper le titre genre moi je vais l'appeler tuto celui-ci tuto alors qu'il a duré que deux tours mais enfin voilà duel terminé ok on revient sur l'interface après bah pour tout ce qui reste à découvrir je vous laisserai faire c'est pareil c'est plutôt intuitif par exemple pour les replays bah il suffit de cliquer sur replay on clique sur replay là on arrive sur tous nos replays tuto c'est celui que je viens de faire chargez le replay allez jean jacques quand tu veux jean jacques et là on voit on voit la main enfin de notre adversaire et tout c'était plutôt dans ce sens à la base on voit le jeu se déroulant les actions qui ont été faites activation des faits invocation du dragon électromécanique et là quand j'ai abandonné bah le replay se termine voilà voilà normalement vous avez les bases pour pouvoir jouer avec avec tout le monde sur yugioh pro et j'ai envie de vous dire bah qu'on vous attend que toute la team yugioh blades vous attend que la communauté française vous attend et j'espère vous avoir bien aidé sur ce je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur yugioh ciao 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 ciao